Enfant de la terre bien bonjour bon samedi 23 un temps magnifique bon nous on a quand même deux degrés le matin mais là après du 20 19 20 degrés l'après-midi le soleil ça cogne donc je suis rentré du boulot et sur la route comme je mets pas la radio j'ai à peu près 30 minutes de route j'ai pensé un truc parce que je pense potager en ce moment je dors potager mais pas semence quoi que s'il y en a qui veut se dire putain mais il plante pas lui enfin j'ai planté les trucs et offre un petit tour potager aussi histoire de en fin mars le potager en fin mars donc j'ai pensé un truc c'est que les clôtures les bords donc l'année dernière je voulais mettre des haies de framboisier pour le vent et on m'a dit tu es bête le framboisier l'hiver il n'y a pas de feuilles et c'est vrai il n'y a pas de feuilles donc ça sert à rien donc j'ai pensé à une haie morte comme j'ai coupé des arbres et que j'ai plein de branches qui sont dans le jardin enfin dans le terrain et je voulais faire du broyat mais je me suis dit bon allez broyat j'aurais toujours des branches mais là je vais faire une haie morte alors une haie morte je vais faire un petit vite fait une sorte de petit cours histoire d'être un peu plus pédago et je vous mettrai quand même le lien pour ceux qui veulent vraiment là ce sera un petit résumé donc une haie morte ou une haie sèche qu'on appelle ça une dead edge ou une brushwood fence alors il s'agit de deux haies qui peut remplacer dès qu'il peut être remplacé ou enfin être renforcée par des clôtures du barbelé des tiges de ronces en fait un peu tout quoi mais c'est c'est surtout pour faire un saut de vent protéger du vent et du coup ça peut délimiter les parcelles ça peut vous faites ça avec tout à des détails de haies des branches enfin tout ce que vous avez en mort des racines de donc tout ce que vous trouvez tout ce qui peut vous servir que vous voulez pas broyer vous pouvez faire ça donc alors si elles sont blessées ou entrelacées donc ce que je vais essayer de faire mais bon c'est du bois mort des branches un peu des fois un peu épaisse donc mais je vais je vais essayer de faire ça bien cd de benj du nom du promoteur de cette technique hermann benj un écologue allemand qui à la fin des années 80 a décrit et promu une forme de plaissage réalisé avec du bois mort vous voyez les mais bon moi ce qui m'intéresse plus dans ses fonctions c'est le côté écologique et limite agro écologique donc hormis comme ça va être en longueur ça sera un corridor pour tout ce qui est petit alors les prédateurs des prédateurs de limaces donc des hérissons des batraciens qu'est ce qu'il y a les oiseaux vont aussi pouvoir s'y poser déféquer et forcément dans leurs fiantes ramener quelques graines il ya l'humus qui va se former avec comment s'appelle les la micro les les bactéries avec le temps la pluie tout ça qu'est ce qui voyez donc il ya vraiment un bon complément c'est vraiment moi c'est ce qui m'attire vraiment là dedans c'est hormis la protection du vent c'est aussi ce côté vivant quand je vous ai dit de micro comment s'appelle un micro organisme d'un micro organisme or voilà on est bien on fait le mec intelligent puis on n'arrive pas un écosystème où voilà donc c'est vraiment cet écosystème qui m'intéresse parce que comme je disais la zone de restauration humus grâce aux champignons population bactérienne d'invertébrés alors attention saproxylophages qui s'y installeront ce sera une zone d'accueil de population d'auxiliaires de l'agriculture le hérisson l'amphibien comme je vous ai dit alors moi je vous montrerai il ya aussi on peut l'associer un fossé humide donc j'en ai un aussi donc des prédateurs de rongeurs des carabes des lucioles consommateurs de limaces et des escargots ouah c'est ce qu'on a besoin dans un potager c'est cool et puis voilà donc bah les chrysalides les papillons les araignées enfin tout ce qu'on peut trouver dans une haie une haie normale hormis qu'elle sera morte mais mais le fait que les oiseaux que la vie va s'y installer elle deviendra par la suite forcément une haie vive j'ai mal au bras là tenir le téléphone donc bah on va aller voir ça je vous mettrai le lien alors c'est sur wikipédia j'ai fait crépeter on voit pas avec l'ombre voilà je vous mettrai le lien pour que ceux qui veulent approfondir ça en mettant je mettrai un lien aussi pour le quai hall parce qu'on m'a demandé donc le mieux c'est quand même d'aller voir je vous dis et puis un autre m'a mis dans les commentaires pour le quai hall mais vraiment une aparté je vais essayer de le faire dans les parcelles aussi des mini quai hall en fait des petits trous de serrure quoi et donc je mettrai les deux liens comme ça ça pourra intéresser ceux qui veulent étudier ça et voir après adapter sur leur terrain allez on va voir un peu où j'installe ça donc ici vous voyez j'ai fait les barrières les petites barrières c'est des anciens clastra voilà pour garder cette parce que le voisin il croit toujours que ça m'ennuie les ronces donc il vient et puis il fauche tout donc moi je vais essayer mieux mieux les contenir en fait parce que les ronces m'intéresse comme tout ah bah voilà j'ai les branches ici aussi donc ma haie morte voilà elle va partir elle va partir de là et elle va descendre tout le long donc il faut que je sois limite entre le fils parce que c'est la limite de mon terrain et là bas c'est ce que je vous dis voyez il ya un petit drain qui va jusqu'à la mare et ça sera le côté humide donc voir ce que ça pourra apporter donc les branches sont là bas la remorque on la voit elle est là donc commencer déjà avec tout ça et puis ben voilà je vais vous montrer ce que ça va donner au bout d'un moment et et voir après si ça vient mais ça ça sera dans les futurs mois voire une année pour que vraiment les il ya un micro enfin une eu que ça soit habité quoi et voilà j'ai encore perdu le mode tout à l'heure donc comme vous pouvez voir ici aussi c'est bourré de ronces donc j'ai pris un râteau j'ai tout ratissé comme ça pour avoir l'espace dégagé allez je vais chercher les branches et j'essaie d'avancer au maximum et je vous montre ça bon alors voilà ce que ça donne de loin je vais m'arrêter je vais boire un café mais c'est juste pour vous montrer ça fait sympa je trouve que ça fait plus sympa que les palettes et puis voilà donc ça créera bon déjà l'air va continuer de pousser ça créera un micro un écosystème en dessous écologiquement pareil il y aura de la vie et puis du coup même les ronds si elles viennent et ben j'ai plus qu'à les rester directement directement dedans en fait les faire suivre je vais passer de l'autre côté on aura pas le soleil en fait vous savez comment on fait pour savoir s'il ya du jus sur les fils là quand on y met le bras ça pique donc voilà donc il est pas très large à mon grand désespoir mais je pense que si on me dit rien là c'est pas chez moi si on me dit rien je pense que je vais l'élargir au moins du double tranquillement sans rien dire à personne mais bon là il y en a assez déjà ça fait un beau saut de vent je le verrai parce que ma bâche elle a tendance à se sauver quand j'ai le vent de sud sud ouest donc vous savez pas quoi faire de vos branches les brûlez pas faites vous les petites des petites haies comme ça ça fait sympathique c'est utile pour le jardin du coup après avoir été recherchée bah c'est permaculture en fait donc voilà moi j'avais pensé comme le mien mon tas de branches qui était là faire pareil mais en long quoi et ça fait un hôtel à insectes qui va être pratiquement de 30 mètres de long et je crois que tranquillement je vais les ramasser les branches qui sont là bas les découper et je vais faire là aussi en fait ça fera plus joli et surtout plus utile maintenant j'ai une question voilà qu'est ce que c'est que cette bête là pas cette bête cette plante vous voyez c'est du feteux je sais pas où ça vient bon ça c'est du rumex alors le rumex moi je laisse un or 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 planche je les laisse parce que ça tendance à attirer les pucerons et les pucerons ça attire quoi faire personne qui suit les coccinelles donc voilà celle là je sais pas d'où ça vient je sais pas si c'est mangeable je sais pas si c'est si ça se met en fleurs j'attendrai je le verrai et il ya la même à peu près mes couleurs un peu avec des teintes un peu violacé voilà si vous pouvez m'aider là dessus pas dire j'ai pas envie de chercher mais là j'ai mes orties qui poussent là alors là par contre c'est le printemps l'herbe elle pousse pas beaucoup encore mais il manquerait que de l'eau là quelques jours de pluie et des beaux jours de soleil comme on a là et là c'est parfait donc voilà c'était une petite vidéo sur la haie sèche la haie morte la haie en bois en fait utilité complémentarité pour le potager à mon idée bien sûr après la façon de le faire chacun vous avez moi j'ai mis les branches comme ça mais j'en ai planté les petites branches à travers pour que ça soit un peu plus stable et puis après je vous dis j'élargirai s'il faut j'espère que j'ai appris quelque chose à quelqu'un et puis voilà je vous dis les taillages de branches maintenant vous avez plus à vous embêter vous voulez broyer ou vous voulez vous en faites des haies ou des hôtels à insectes pour tout je vous dis moi celui-là j'avais un gros lézard vert fluo l'année dernière dedans et il doit y avoir de tout qui vit vous voyez j'ai mes ronces je les garde je les garde dedans donc ça c'est pareil les ronces apporte beaucoup à la terre ça c'est pareil il ya une vidéo sur les ronces je crois que c'est damien qui fait ça et ça apporte beaucoup donc c'est bien d'avoir aussi quelques ronces un peu dans le potager pour distribuer alors bon moi j'en ai un peu beaucoup partout voilà les amis à une dernière chose allez voir si vous le voulez le potager des terres rouges ce gars là ce gars là il a du courage tout un potager en hauteur je veux dire en escalier un truc de malade donc pour monter c'est dur pour descendre ça va il a trouvé des solutions bas je vous laisse je vous laisse le découvrir le potager des terres rouges en plus il doit pas être loin de chez moi lui parce qu'il m'a parlé j'ai entendu qu'il parlait du lot pourrait savoir allez je vous embrasse bien fort à bientôt bye ouais 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 ouais